Bonjour à toi, je suis Abdoulahad Lokat, entrepreneur. Je suis community manager et chef de projet en webmarketing et communication. J'aide les freelancers, les chefs de TPE, PME et les porteurs de projets à résoudre leurs problèmes en communication grâce à une méthode, la méthode que j'ai créée, la méthode POSER. POSER, c'est l'acronyme pour dire problème, objectif, solution, exécution et résultat. Prenons le cas de Cynthia, entrepreneur qui a créé sa micro-entreprise courant 2019. Cynthia avait un problème. Elle avait une page Facebook professionnelle, mais elle n'avait pas encore de site internet, un site vitrine pour asseoir sa crédibilité. Cynthia est partie à la recherche d'informations naturellement. Elle a demandé à son entourage et son entourage lui a conseillé une plateforme, la plateforme Squarespace. Puis elle est venue vers moi pour me demander mon avis. À ce moment-là, j'avais le devoir de l'informer des avantages et des inconvénients de Squarespace. D'une part, je lui ai expliqué les avantages, que Squarespace avait représenté un investissement abordable pour elle et qu'il était très facile pour elle de mettre en place son site internet avec cette plateforme. J'ai dû aussi lui parler des inconvénients. Notamment, le plus important, c'est que tout le travail qu'elle aurait fait sur cette plateforme pourrait se voir s'envoler, partir en fumée dès lors qu'elle cesserait de payer cette plateforme, puisque c'est un abonnement mensuel et que dès lors qu'elle cesserait le paiement ou même qu'il y aurait un bug dans le changement de carte bancaire, par exemple, à ce moment-là, le risque, c'est que son site ne soit plus vraiment actif. C'est-à-dire que dès lors qu'un prospect irait sur son site internet, il serait dans la situation où il ne peut pas avancer sur le site internet. Il y aurait un message qui explique que l'utilisateur de la plateforme n'a pas renouvelé son paiement. Et donc, ça fait partir les prospects et les clients. Je vais avertir de l'importance que l'hébergeur soit propriétaire de son hébergement. Et ce n'est pas le cas avec cette plateforme. À ce moment-là, je vais parler d'une plateforme que je recommande à mes clients et que je lui recommande aussi, la plateforme WordPress. Je vais expliquer qu'avec WordPress, elle aurait complètement la main sur l'hébergeur. L'intérêt pour elle, c'est que dès lors qu'elle veut migrer son site internet, elle ne perd rien. Elle ne perd pas son référencement. Elle ne perd pas toute la maquette, tout le squelette de son site internet. Elle n'aurait pas tout à refaire depuis zéro. Donc, c'était pertinent. À ce moment-là, elle a décidé de se faire accompagner. Et donc, au bout de quelques mois, après avoir mis en place un processus bien défini dans la création d'un site vitrine, au bout de dix heures de formation, je lui ai donné les connaissances et je l'ai accompagné main dans la main dans la création de son site internet vitrine. Et après quoi ? Après ces quelques mois. Et donc, à présent, elle a un site internet vitrine qui est en ligne, dont elle est propriétaire. Ce qui est très important et pour un coût maîtrisé, puisque finalement, l'investissement se mesure déjà en années, puisqu'un site internet est là pour durer et pour être dynamique, mais aussi beaucoup plus compétitif que faire appel à un webmaster. Clairement, elle, Cynthia, c'est quelqu'un qui n'est pas autodidacte pour faire son site elle-même, mais elle n'avait pas non plus le budget nécessaire pour faire appel à un webmaster. Donc, elle était entre deux et c'est à ce niveau-là que j'ai pu me positionner pour lui proposer mon aide, puisque c'était une solution qui était adaptée à son budget et adaptée à son problème. Voilà, donc comme Cynthia, les entrepreneurs ont des problèmes et ils cherchent à les résoudre, trouver une solution. Donc, ils vont à la recherche de ça. Et c'est comme ça que j'ai pu me positionner et l'aider. Et donc, le feedback que Cynthia m'a fait, clairement, elle a un site internet à présent qui est aux couleurs de son entreprise et de sa marque. Elle est contente du résultat. Le site aussi est responsif sur les téléphones, ce qui est une base. Et surtout, au-delà de l'aspect esthétique, où elle est fière d'avoir ce site internet, à mon niveau, je suis extrêmement content d'avoir pu la conseiller au moment le plus important dans la prise de décision qu'elle avait, c'était de lui faire comprendre l'intérêt d'être propriétaire de son site internet. Elle a maintenant un site internet qui est bienveillant pour elle, puisque dès lors que l'investissement qu'elle a fait pour acquérir cette formation en ligne, l'investissement est fait et maintenant, il n'y a plus de surcoût supplémentaire. Il n'y a pas d'abonnement mensuel et que dès lors qu'elle arrêterait de payer, le site n'est plus actif, surtout pas. Ce n'est vraiment pas quelque chose que j'aurais voulu pour elle. Comme Cynthia, les entrepreneurs cherchent des solutions. Et maintenant, parlons de toi. Quel est le problème que tu cherches à résoudre maintenant ?